Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un épisode spécial, en fait le premier épisode de la série un petit peu extérieure à ma série Noocraft, mais ça va quand même avoir un lien avec Noocraft, c'est la série Construction Noocraft, donc aujourd'hui on va construire un forgeron, ou une espèce de bâtiment qui représente un forgeron, puis on va pouvoir, en fait c'est un épisode qui va pas être directement lié avec ma série, par contre ça va être une espèce de série qui va suivre côte à côte ma série Noocraft standard, donc la série Noocraft Construction sera une série dédiée, comme le titre l'implique, à la construction des bâtiments de la série Noocraft, donc les bâtiments plus importants si on veut, le petit bâtiment que j'ai fait dans mon épisode 3 je crois, pour le stockage temporaire, c'était un petit tout petit bâtiment, donc c'est pas quelque chose que je voulais faire un épisode juste pour ce bâtiment là, donc aujourd'hui on va se consacrer à la construction de la forge, donc j'ai mon petit, j'ai mon laptop à côté de moi, avec mon monde, mon monde créatif, dans lequel j'ai construit l'extérieur, j'ai pas encore construit à l'intérieur, mais on va pouvoir faire ça ensemble aujourd'hui, alors pour ceux et celles qui voulaient des idées ou des inspirations, pour construire une forge ou un forgeron, vous allez pouvoir suivre avec moi, donc j'ai commencé par faire une espèce de petite plateforme en cobble, avec chisel, ceux qui n'ont pas chisel, qui sont là juste pour voir, pas des indices, mais des indications sur comment faire un forgeron, vous pouvez utiliser du cobble standard, j'ai pas vraiment fait de mesures précises, je vais sûrement y aller plutôt au feeling un petit peu, mais on va voir que ça va quand même assez bien, puis c'est pas une très grosse construction comme première étape, donc on va faire ça quand même assez rapidement, et de façon assez précise, donc on va se prendre peut-être, 4 stacks, 3 stacks ça devrait être assez, ça va être beaucoup plus que suffisant, premièrement, je voulais vous dire que ma construction sera divisée en, en fait pour ma construction, mon bâtiment sera divisé en 3 parties, il va y avoir la section dans laquelle le forgeron va habiter, donc la place principale intérieure, il va y avoir l'extérieur ici, avec l'enclume, puis il va y avoir une section enfermée en briques avec du la lave pour faire un petit peu plus réaliste, mais avant de continuer, comme vous pouvez voir c'est un monde qui est pancréatif, donc il faut faire attention aux mobs, j'ai pas vraiment fait de série jamais de construction créative auparavant, alors c'est un petit peu un test que je fais aujourd'hui pour faire une espèce de mix de construction créative, c'est pas créative, mais dans un monde qui est en survie. Donc premièrement ce qu'on va faire, on va faire des piliers de 4 de haut, comme ça, à peu près à la moitié ici, on va faire un autre, 1, 2, 3, on va faire une espèce de petit carré comme ça, ou rectangle, ou peu importe, 1, 2, 3, si vous êtes dans un monde créatif, les dimensions n'ont pas vraiment d'importance, puis si vous êtes dans un monde de survie, c'est un peu le plaisir de la chose, est-ce que je peux faire un chisel sur les bûches, je crois pas, non, ça valait le coup d'essayer, donc on fait des espèces de supports en bois comme ça, on peut voir en haut que j'ai une espèce de barre de vie de Kingsline, mais je pense qu'elle est en haut ici, puis elle a peur d'avoir de cendre, donc si ça se produit, on va avoir un petit aperçu de mode de survie. Ça ici, donc, ça va être le frame, si on veut, de la base du bâtiment principal. À l'extérieur, on va avoir un espace libre ici, avec un enclume, sûrement, dans un des coins, puis l'arrière va être en briques ici. J'ai quelques briques, pour ceux qui suivent ma série, et ça demande pourquoi j'ai de la brique, c'est que j'ai trouvé des villages à l'est, je crois, je les ai marqués sur la map, donc ici, il va y avoir des chevaux que je vais sûrement, possiblement, aller récupérer et apprivoiser éventuellement. J'ai deux villages pratiquement très près de ma ville, ma base principale, et il y avait un des bâtiments, je crois, dans celle-ci, qui était un bâtiment de Railcraft, qui était entièrement en briques, donc je suis allé en récupérer quelques-unes. Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais on va faire avec pour l'instant, et on va pouvoir poursuivre notre construction là-dessus. En suite de ça, je vais y aller avec un peu de bois. Je vais juste prendre du bois directement, qui est déjà transformé en planche. J'en ai amplement deux stacks, trois stacks. Je vais encore une fois l'utiliser de chez autres, mais si vous n'avez pas de chez autres, évidemment, vous ne pourrez pas le faire. C'est vraiment juste pour une amélioration visuelle de mon look. J'ai le goût d'y aller avec des planches comme ça, horizontales, sinon, peut-être comme ça. Double slab. On va faire un petit test. On va en faire une de chaque... quatre de chaque, on va dire. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, celle-ci. Un, deux, trois, quatre. Je n'ai pas vraiment testé mes textures, ou mes possibilités avant de commencer. Mais bon, on va vivre ça ensemble. Ensemble, oui, avec un L. Ça, c'est définitivement un nom. Je vais prendre ma hache, mais c'est risqué, ne pas essayer à la maison. Oups. Mon trou avec ma smeltery, que vous n'avez pas vu, parce que c'est dans ma série survie qu'on va voir ça ensemble. Donc, on va rechanger ça ici, en planche standard, histoire que ça stack. C'est celle-ci que je crois qui va m'intéresser le plus, qui semble les plus intéressante, sinon, j'avais celle-ci. Alors, ce serait bien que les trucs se connectent ensemble, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va y aller avec les planches horizontales, comme on voit derrière. On va donc changer tout ça, en planche horizontale. Et voilà. Donc, on fait un niveau, comme ça ici. Ça. On fait le niveau du dessus aussi. Kingslime, encore une fois, qui est là. Si je me fie à mon monde créatif, j'avais un ici, un ici. j'irai avec deux, pour faire juste plus joli un peu pour les portes. Je vais utiliser des portes Carpenters. Donc, il y a des chances que j'utilise beaucoup d'items de mods. Alors, si vous êtes ici juste pour voir la construction, ça va être un petit désavantage pour vous. Mais si vous avez certains de mes mods que vous voyez que j'utilise, vous allez pouvoir les avoir et les utiliser à votre guise. Hum, ici, j'avais fait... On va faire un petit truc comme ça. Et le mur du fond, je vais le remplir en entier, parce qu'il risque d'avoir un escalier qui monte. En fait, ce que je vais faire, c'est aller me chercher une hache qui n'est pas 3x3x3. La hache ici, qui est 3x3x3, justement. Hum... H... Et voilà. C'est fort possible que le vidéo soit un peu plus longue qu'à l'habitude pour les gens qui sont habitués à ma chaîne. C'est entièrement normal, parce que c'est un nouvel essai. Et on risque d'avoir des nouveaux trucs ensemble. Et c'est un peu comme une espèce de bonus, si on veut, à ma série. Excellent. Il va me falloir un peu de cobble que j'ai déjà. D'ailleurs, je vais me faire... Oh, c'est con, ça. Je vais me faire juste une table de craft histoire de pouvoir faire ça ici. On va mettre ça dans le coin. Et on va se faire... 6, est-ce que c'est assez? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Non, il en faut 7. Peut-être même plus. Donc on va aller avec 6, 12. 1, 2... 1 ici, comme ça. 2 pour l'escalier. Et est-ce que j'en ai un plus? Non, ça va être correct comme ça. En fait, il va en falloir plus que ça, parce que j'ai mal calculé mes trucs. Je vais en faire 12 autres. Et voilà. Là, je vais avoir besoin de faire ça ici. On va voir encore le Kingsland qui est là. Ça, comme ça. 3, 4, 5. Excellent. Et les briques qui vont avoir le look un peu de... Comme ça. Est-ce que j'avais mis des briques devant aussi? Les briques doivent être 3 de profonde, par contre. 5, 5... Est-ce que je peux chiseler les briques? Je pense que oui. Effectivement. Mais les briques sont quand même assez... Assez belles comme telles. Je vais fort possiblement juste mettre une autre rangée... De briques en dessous, de briques cobblestone. Et je vais faire ceci. Un petit espace pour la lave. Je n'aurai définitivement pas assez de briques pour faire tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas si grave. Une espèce de petit four comme ça. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un peu de métal que vous n'avez pas vu. Allez, 6. Je vais devoir aller faire quelques briques supplémentaires, parce que je n'en aurai pas assez. Donc ici, j'avais mis une espèce de toit comme ça. Pour l'instant, ça ne va être pas si mal. En fait, je préfère une petite modification, vu que j'ai chisel block. Et un autre petit détail que je voulais faire, c'était ceci. Donc utiliser 6 métal pour faire des barres comme ça. Qu'on peut chiseler, d'ailleurs. Si je fais ça ici, on va voir quelques trucs différents. Qu'est-ce qui a l'air des barres de forge? Ornette, Ironpane. On va y aller avec les standards, voir ce que ça a l'air. Tout d'abord. Donc on met ça. Ah, ça va un petit peu faire le bordel. Foutre le bordel. Donc je vais un petit peu au hasard, parce que je n'avais pas prévu que ça allait coller sur le mur ici. Ce que je pourrais faire, c'est réduire de 1 ici. Est-ce qu'il me reste assez de briques? Ou une espèce de truc comme ça. Ça peut encore s'en faire la même chose. Peut-être si je fais ça, comme ça. Si je remplis ça ici. Puis ça ici. Et si j'enlève ça. Donc désolé d'un petit peu de randomness. Ça va être pas si mal comme ça. On va ramasser nos briques, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et on va utiliser d'autres fences. Comme ça. Ça va être notre espèce de petit coin avec la lave. On va la lave là-dedans ici. Et en haut, on va avoir une cheminée éventuellement. Pour ce qui est du toit. On va faire un toit qui est chisel. Qui est fait comme ceci. Donc du cobblestone standard pour ceux qui n'ont pas accès à chisel. Tout ça comme ça. Donc à la hauteur du bois, juste derrière celle-ci. Cinq. Est-ce que je le mets comme ça? Voilà. Oups. Fail. Et voilà. Je pourrais même mettre quelques briques ici. Histoire de faire une espèce de rallongement de toit. Excellent. Ça a l'air un petit peu étrange avec les fences ici. Je pense que je vais faire une petite modification. En fait. Je viens de voir que sur mon monde, c'est même pas des fences. Des walls. C'est vraiment des briques. Comme ceci. Et voilà. J'entends des bruits de pas. Mais c'est pas grave. On va se faire quelques... Est-ce qu'on peut faire des escaliers comme ça? Négatif. On va s'en faire un cobble dans ce cas-ci. Comme ça. Plus j'y pense, plus je me dis que les textures que j'ai utilisées pour le chisel, c'est pas les meilleures. En fait, plus ça avance, plus je me dis que c'est vraiment pas ce que je voulais. Je vais seulement changer le toit ici. Ça va sûrement être différent. Je vais mettre quelques torches sur le mur, histoire de ne pas avoir trop de mobs qui spawnent. Et voilà. Oups. Et voilà. Qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant? C'est pas si mal le plafond. Le toit, je le trouve un peu trop épais. Mais on fera des modifications plus tard. Pour ce qui est de l'intérieur et du deuxième étage que je vais faire plus bientôt. En fait, je pourrais commencer à faire le toit du deuxième tout de suite avec mes scaffolds. Je vais aller dormir d'ailleurs avant, histoire de survivre. Et voilà. Fantastique. Et on va commencer à faire une espèce de toit pour le bâtiment. Un, deux. Oups. Donc, il va falloir en fait beaucoup plus d'escalier. Je vais devoir en faire plus tard un petit peu. J'en aurais définitivement pas assez. Donc, on va grimper ici. Et voilà. Donc, on en met un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Et on va faire la même chose en dessous comme ça ici. Peut-être pas le dernier ici. Ça fait un petit peu louche. Ah, peut-être pas. J'aime bien finalement. En fait, je vais le faire comme ça. Je crois que c'était mon truc. Nope. On va y aller standard comme ça. Et on va faire la même chose jusqu'au bout. Puis ça va être identique de l'autre côté. Comme ça. Je vais mettre ça ici. Et je vais monter ça jusqu'en haut. Pour ce qui est du centre du mur. Je vais être chez eux-là encore un peu de bois. Pour faire des planches comme les autres. On va faire ça comme ça. Oups. Celle-ci. Ici, il va y avoir un autre... Il va y avoir des fenêtres. Et voilà. Si je ne m'abuse... Ouch. Ça va être comme ça. Excellent. Escalier inversé en-dessous ici. Fantastique. Et on montre ça. Jusqu'en haut. Je vais faire une petite coupeur. Je vais finir le toit jusqu'au bout. Puis on va pouvoir voir ensuite comment gérer avec la jonction du toit et du toit de la zone extérieure. On va pouvoir faire ça ensemble. Alors je fais une petite coupure. Je termine le toit. Puis on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la construction du forgeron. Alors à tout de suite. Et nous sommes de retour. Et je suis maintenant presque rendu au point où les deux toits vont se rencontrer. Est-ce que... Oups. Il me manque un petit truc de l'escalier ici que je n'ai pas terminé. fail, nuke, fail. Est-ce que je descends ça ici? Ouais, allons-y. Donc, lorsque les deux toits se rencontrent au centre, on va mettre une rangée de cobblestones. Pour deux raisons. Ça va faciliter la tâche pour placer les derniers escaliers de chaque côté. Et aussi, ça va servir à faire... On va juste finir ici. Je pense que je n'aurai pas assez d'escaliers présentement. Il me manque une... Une, deux, trois... On va faire deux recettes. Trois recettes. Un. Deux. Trois. Ça devrait être suffisant. Le toit, je ne l'ai pas encore changé, mais je pense que je vais le changer en slab, comme ça ici. Ça va être... Je vais juste faire un petit test, tant qu'à être dans le coin. Trois. Si je fais ça comme ça... Oups. Je pense que ça va être beaucoup plus... Beaucoup plus mince et beaucoup plus... Plaisant visuellement, je crois. Alors, d'ailleurs, pour les fenêtres, ce que je voulais faire, c'est dormir. Ah, le bon vieux lit. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Tant qu'à être dans les parages, est-ce que je vais faire... Je vais faire... Je dois changer les restes, les labours, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'utiliser dans les recettes. Je vais... Est-ce qu'il me reste des... Trucs de carpenters? Oui. Je vais faire... Ah, je vais en lancer juste pour une, par contre. Je vais me faire encore quelques... Quelques blocs. Trois, quatre... Oups. Quelques blocs de chasels. C'est pas comme ça? Ok. Hum, recette. Ah, comme ça. Cinq. Il va me falloir encore un peu de stick. Et voilà. Désolé s'il y a un petit peu de crafting, mais je suis dans un monde de survie, donc... Non, c'est juste ça comme ça qu'il faut. Et une autre porte. Ça comme ça. Est-ce que je peux faire des panels comme ça? Travdoor. Non, c'est pas ce que je voulais. Si je fais U là-dessus, qu'est-ce que je peux faire avec... Échelle, escalier, marteau... Qu'est-ce que ça? Porte de garage. Porte, je pourrais vérifier, voir les barrières de quoi ont l'air. Si je pourrais peut-être changer mes cobblestones avec ça. Je vais essayer, en fait, les barrières. En fait, ce qu'il faut que je fasse, ça va rallonger un petit peu la durée du vidéo, mais je dois vraiment le faire, c'est ceci. Un marteau de chasel. Il va falloir que je pogne trois métals. Un, deux, trois. Et une table de craft. Le mode chasel est fantastique. Vous allez voir assez rapidement. D'ailleurs, je vais mettre mes deux portes. On voit que les portes de Carpenters Blocks sont des portes qui vont être connectées ensemble. Donc, si j'en ouvre une, les deux vont s'ouvrir. Donc, c'est magnifique. Ce que je vais faire, je vais faire un marteau avec ceci. Et le marteau, ce qu'il me permet de faire, c'est changer le look des blocs Carpenters, comme les portes, les lits. Et je vais essayer de trouver un look qui a bien du bon sens pour une porte de fonderie. On va y aller avec ça, je crois. Et je pense que je vais y aller avec des briques. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça a bien du bon sens. J'aime bien ça. Fantastique. Excellent. Et pour les fenêtres, on va utiliser, bien sûr, encore une fois, le chisel. Et on va changer des glass pane en quelque chose d'intéressant. Donc, bubble glass. Peut-être que les bubble glass pourraient être intéressantes. On va jeter un oeil. Pourquoi? Pourquoi ils sont inversés comme ça? Ils ne sont pas centrés. Putain de merde. Juste comme ça, peut-être? Juste faire un petit look de fenêtres. Ouais, je pense qu'on va aller comme ça. Même chose en haut ici. Je ne sais pas si je vais me rendre. Ah, il va me manquer des escaliers en dessous ici. Je pense que j'ai fait mes fenêtres un peu trop haut. Je vais devoir les baisser de une planche. Je vais monter en haut, ça va être plus facile. Pardon. Hum, si je descends ici. Donc, mes fenêtres vont être comme ça. Mon bois va revenir ici. Là. Il va me manquer de bois, donc si je ne me trompe pas. Donc, on va faire un chisel. On va faire juste la moitié de... Et voilà, ça va être très suffisant. En fait, non, ça va être... Oh. Oui, il va manquer un bois au centre. Et voilà. Salope. Et voilà. On peut aller faire ça maintenant. Ramasser tout ça. Remonter sur le toit après avoir mis les escaliers. Quel noob. C'est comme ça. C'est comme ça. Fantastique. Donc, le toit aura l'air de ceci. Donc, faire la même chose des deux côtés. Puis, pour terminer le toit, il manquait un petit détail. La raison pour laquelle il me reste encore au fail. Et voilà. Même chose de l'autre côté qu'on mettait sur le bas du bloc de cobblestone. Pas comme ça. Est-ce qu'il manque vraiment des... Ah non, il manque un escalier, je pense. Et je suis trop lâche pour retourner en bas faire une autre recette. On va faire ça directement ici. Escalier de cobble. Il va nous falloir aussi six. Je pense que c'est pas suffisant. Il va nous falloir ça. Donc, un escalier ici. Et sur le bout, on met un escalier de dos. Non, pas comme ça. C'est de face. De dos comme ça, pour faire une espèce de corniche. Même chose là-bas. Et on va pouvoir relier les deux bouts de toit. En plate, pas en plate, en slab comme ça. Donc, ça, on vérifie de quoi ça a l'air. Est-ce que je l'avais mis plus long un petit peu? Non, c'est ce que j'avais fait. Mais je pense que si je le mets un plus long, ça pourrait être assez bien, je pense. On va faire un test live avec vous. Donc, si je mets ça comme ça, et que j'ajoute ceci. Pourquoi je l'ai fait de ce côté-là, putain? Non. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ceci. Pour me faciliter la tâche. Un petit truc. De construction. Et voilà. Donc, j'enlève ça ici. De quoi ça a l'air si je fais ça comme ça. Là-haut. Et là, je pourrais ajouter un autre escalier en dessous comme ça. Ce serait fantastique, je crois. Et voilà. Magnifique. Une espèce de petit truc qui dépasse au bout. Excellent. Et il va nous rester juste à régler le problème qu'on a du toit ici. Donc, je vais faire ça. Je vais tout changer ça ici en slab. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour peut-être la suite et la conclusion de mon forgeron. Alors, à tout de suite. Et nous sommes de retour. Et comme vous pouvez voir, j'ai défait les cobblestone walls qui étaient tout ça ici. J'ai vérifié un peu des barriers comme ça, de Carpenter's Block. Et c'est assez intéressant. Je vais vous montrer à l'instant même. Je vais en faire quelques autres. Quelques-uns d'autres. Oui, bien sûr. Je vais en faire quelques-uns de plus. 16. Ça devrait être suffisant. Donc, je vais remplacer ce que j'avais comme wall avec ces fences-là. Et comme tout ce qui est Carpenter's, on va pouvoir modifier l'aspect visuel en utilisant le marteau comme ça. Si on vérifie, il y a plusieurs types de fences comme ça. Je pourrais aller avec une espèce de look comme le wall. Mais ce que je vais faire, c'est celle-ci. Non, ça c'est la standard. La standard, c'est pas si mal non plus. Oui, ça a bien du bon sens. Et la texture que je vais utiliser, parce qu'on peut choisir la texture si on veut. Je vais prendre du stone standard. Donc, ça comme ça. Ça va faire une espèce de look très solide. Et voilà. Donc, c'est ça à quoi ressemblera la fence. Ce qui va nous rester à faire, c'est rajouter un peu de trucs pour améliorer le look en général. Ce que je vais faire, ça c'est ma descente. Pour aller en bas, je vais devoir de faire ça ici. Come on! Parce que, ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter un peu de design. Pas de design, mais de trucs intéressants en avant. Un, deux, trois. Donc ça, ça va être comme ça. Et ça, ça va être bloqué éventuellement dans mon monde solo. Ce que je voulais faire pour améliorer un petit peu un look, plus d'architecture améliorée, avancée. C'est, il va me falloir encore un peu plus de ces choses-ci. Et voilà. Donc, j'en ai 15. Ça devrait être amplement suffisant. Je vais enlever la work table, évidemment. Donc, le bâtiment en tant que tel est pratiquement terminé. Il va me manquer juste à faire la cheminée, avec laquelle je vais améliorer, en fait, à l'instant. On va faire ça tout de suite. Si je fais ça, de quoi ça va avoir l'air? Avec des briques, par exemple. Ça a bien du bon sens, j'aime bien le look. Et si je me rends sur le dessus, avec mes scaffolding. Et je pourrais faire la même chose, exactement ici. Si je fais ça comme ça. Même chose, c'était lequel? C'était celui-là. Effectivement. Ça comme ça. Et voilà, un bon petit look. Et je vais avoir une cheminée ici, qui monte en haut. Et je vais utiliser dans mon monde solo, le smoker de Railcraft. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il me faut, parce que je n'ai pas donné de rack pour le faire. C'est un bloc qui fait des particules de fumée, simplement. Donc ça va juste faire un espèce de look quand même assez intéressant. Et un petit dernier truc que je voulais ajouter pour ajouter du design. Je crois, pour l'instant, ça va être ça ici. On va mettre un espèce de rallongement de pilier, comme ça. Faire un look plus robuste. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et la seule chose, techniquement, qui va nous manquer, c'est un peu de bois. Six. Est-ce que c'est assez? Je vais en prendre un peu plus. Il va en falloir... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va prendre un stack. Je ne me souviens plus comment... Oups. Fail. Je vais le laisser là, je vais le ramasser plus tard. Alors, ça s'en fait deux. On va faire huit. Ça devrait être suffisant. Et ce que je voulais faire, c'est décorer. Comme ça. Faire un espèce de truc pour les fleurs. Un bon vieux truc classique de Minecraft. Et aussi pour les panels de fenêtres, comme ça. Pas si mal, pas si mal. Et ici, je vais avoir des fleurs que je vais ajouter lorsque j'en aurai. En fait, j'en ai quelques-unes déjà. Si je vérifie. J'ai jeté un stick. Je vais prendre quelques fleurs. On va y aller avec, disons... Lim-lim. Non, j'aime bien bleu. On va y aller bleu. Bleu. Et rouge. On va faire un petit look plus naturel. Donc, rouge au centre. Et l'herbe va se propager aux autres. Et voilà. Donc, c'est ce qui complète, je crois, l'extérieur. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que non. J'aime bien le look. Derrière, c'est plus tranquille. Plus relax. Et pour ce qui est de l'intérieur, j'ai pas encore rien de planifié. Alors, si vous voulez voir de quoi va avoir l'air l'intérieur, il va falloir suivre ma série solo. Parce que je vais, bien sûr, utiliser le building à des fins pratiques. Alors, c'est pas mal ce qui met fin. Je vais faire un petit tour en Game Mode 1. Donc, en créatif. Pour voir de quoi ça a l'air un peu. Pour vous montrer un peu le look externe. Donc, c'est une espèce de forgeron. Il va me manquer, en fait, une enclume. Il me manquerait juste à rajouter une enclume peut-être dans le coin ici. En avant, pour faire un plus réaliste. Donc, c'est pas mal ce qui mettra fin. Mais... Ah non, il manquait ça. Je vais aller chercher deux boquettes. Je vais aller chercher deux boquettes de lave. Je vais mettre Game Mode 0, d'ailleurs. Pour ajouter la lave là-dedans. Et on va pouvoir conclure. Alors, en fait, je suis pas certain que vous allez pouvoir vous imaginer de quoi a l'air la lave là-dedans. Alors, c'est pas mal ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Au premier épisode de New Craft Construction. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Puis, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, ça risque d'être peut-être un building. En fait, j'en ai aucune idée. Alors, suivez ma série solo. Puis, on se retrouve lorsque les buildings seront nécessaires. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! 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 Sous-titrage FR ?